24 avril 2014, à bord de son jet privé, un patron heureux. Il vient de réussir un gros coup, entamer en secret la vente d'une des plus grandes entreprises françaises. Mais avant même d'atterrir au Bourget, il déchante. L'accord a fuité, révélé par la presse. Il va devoir se justifier, mais il est pris de court. Surtout, il sait qu'au gouvernement, un homme l'attend de pied ferme. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, le somme de s'expliquer. Comment a-t-il osé vendre sans consulter l'État ? Il doit annuler. Le PDG refuse et brandit la menace d'un plan social. Le ton monte. Le ministre lui rappelle qu'il a déjà fait plier d'autres patrons et leurs grands rêves. Lui sera le prochain. Ce bureau, ce ministère, c'est la dernière fois qu'il y met les pieds. Ce café est celui d'un condamné. Deux mois plus tard, à l'issue d'un duel acharné, les deux hommes se retrouvent. Même bureau, mais autre ambiance. Le ministre se tient là, debout et droit. Mais il est sonné et vaincu. Il a perdu son bras de fer avec le PDG. Sa défaite est aussi celle de la France. Ce PDG, c'est Patrick Cron. L'entreprise vendue à l'Amérique, au mépris de l'État français, c'est Alstom. Une vente conclue dans des conditions dignes d'un roman d'espionnage, loin des regards et de l'opinion publique. Une vente qui porte un coup terrible à l'industrie française et à son indépendance énergétique. Aujourd'hui, un silence assourdissant plane sur cette véritable affaire d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501